... Chers amis, voilà le moment que vous attendiez tous. Je vous invite celles et ceux qui souhaitent assister à la conférence de Pierre Vébert sur les œufs à un caillot de Faberger de vous asseoir. Essayez-vous d'être 8 personnes. Non, 1 personne, vous voulez 8 mètres carrés. Tenez les enfants, on va s'approcher comme ça. A l'exception des enfants et nos collaborateurs, donc il y a une vingtaine de chaises. Normalement, les choses devraient être parfaites. Ainsi, asseyez-vous. Vous êtes sur Internet aussi à nous rejoindre, sur YouTube et Facebook pour celles et ceux qui n'ont pas voulu se déplacer. C'est une première, c'est la conférence qui va être mise en direct. Et nous savons ceux et celles qui nous rejoignent sur YouTube sur un jour sur un trésor. C'est une première après-midi de trois jours de vent. Demain, nous disperserons des bijoux, des caisses d'or, 600 caisses d'or. Elles sont fortes, fortes. Et le lundi, nous disperserons de l'argent. Mais cet après-midi, elle est réservée à Pierre Vébert. Pierre Vébert, c'est un trésor vivant. C'est un des 15 mètres d'art dans sa spécialité de joailles. Travaille à Loa. Nous nous rencontrons à titre professionnel. Quand je ne sais pas, je lui demande, je n'ai autre chose. Les informations circulent. On ne peut pas tout savoir. Donc, on fait appel à des disants, à des experts. Et Pierre Vébert, c'est l'expert, c'est là qu'on l'appelle, chevalier d'un des gens de l'heure, maîtres d'art, des grands joailles. Et à ce titre, cet après-midi, très gentiment, il a accepté... S'il te plaît, pas dans le micro, parce qu'il y a des gens qui étaient tous sur le marché. Merci de venir de vous parler des œufs de Flavergé. Quelqu'un m'a demandé où sont vos œufs. On va vous dire que les œufs, les œufs de Flavergé du Zard, ils sont à Saint-Péterbourg. Mon beau père, le père de Christine, a vendu des petits œufs de Flavergé. Des petits œufs de Flavergé, mais ça n'avait pas la qualité des œufs dits œufs de Flavergé. Donc, Pierre Hébert, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence sur Flavergé. Est-ce que vous entendez de l'autre côté ? Bonjour à tous. Vous entendez ? Les briques sont en train de régler. Vous allez la chante et vous allez voir. Formidable. Très bien. Je vous remercie. Je me remercie. C'est là. Pierre, à cette conférence, j'ai l'œuvre pour vous comme représentent. Cette conférence, je l'avais intitulée 2014 à Irina Gagardé. Pourquoi ça va être la passionnage. L'occasion de la session de Flavergé ? Louis XIV. Cet histoire commence en 1685 à la révocation de l'évidence de Flavergé ? La famille Flavergé est originaire depuis un pays et en profession protestante quitte la France pour éviter en Allemagne et ensuite à Saint-Denis. Gustave Flavergé en revue, indescendant, en 1842 est le type de joaillerie qui sera l'épargne de cette époque de cette épopée du centre de Saint-Denis. Vous m'excuserez pour la prononciation des rues que je ne suis pas très douée. C'était la rue Boschaya-Boschaya. C'est dans cette rue que l'on a trouvé tous les grands joailliers à l'époque qui travaillaient pour la cour en 1846 est né leur fils leur premier fils était Charles Flavergé c'est lui qui va être le fils de notre histoire. Alors voilà la rue Boschaya à Saint-Denis. C'était le cours à cette époque-là. C'était pas dans les plus grandes pierres qui vont vous l'entendre. D'accord, d'accord. En 1850 sur la rue Pierre Flavergé commence à apprendre le métier dans la boucle de son père qui était sous-sol à la boucle de sous-sol et tout ça. Et son père à la grande sagesse veut lui envoyer faire son tour d'Europe dans le style du compagnon de la boucle si vous voulez. Et en 1850 1864 il va partir en Albanie en France en Italie en Angleterre à prendre son métier dans des un peu plus prestigieux mais en même temps c'est quelqu'un qui est un honnête de connaissance et il va peut-être plus bouger à ce que ça va lui apporter une culture absolument fantastique que l'on reverra ensuite. en 1870 il reprend l'entreprise familiale en rentrant à la suite de son père et un petit peu plus tard les locaux sont un peu petits il achète une boutique en passe beaucoup plus grande au pont de Bosch-Light-Motskaya c'est là que on commence le fait là il commence avec une fin d'aide de compagnie cette histoire elle est aussi en parallèle avec la grande histoire la première c'est le tsar Alexandre III ici avec son époux Maria et leurs trois enfants donc le futur Nicolas II à sa mort Nicolas II va prendre va être sacré tsar avec ici avec son époux Maria Alexandre et le ça arrive ceci c'est l'atomie de dessin qui part toutes les idées car Faberger au départ a une idée qui va faire une autre chose on va commencer à le créer et ces décimateurs vont filmer le dessin reprendre avec une autre personne et vu comment ça se faire qu'est-ce que l'on va faire quels sont les métiers avec les milliers et tous les métiers qui s'entourent parce qu'il n'est pas qu'une seule personne qui va faire un autre celui-là il y a un autre être il y a un il y a un émailleur il y a un graveur il y a un fiocheur des enrogés des gens des automates tout le monde va travailler ensemble pour pouvoir adapter toutes ces choses-là connaître dans ses œufs mais il y en a c'est la mergine qui dessine et reçue le programme c'était le son chef d'atelier de dessin qui l'a toujours suivi ici ce sont ces deux grands chaînes d'atelier Michael Perkins qui va être son chef d'atelier de 1860 à 1903 la date du décédé et Henry Ries Strong d'origine finlandaise qui va reprendre sa classe de dans les premiers compagnons quand même de la classe de qui s'envoie à 1917 voilà c'est l'atelier de Saint-Éternsbourg alors un des ateliers ceci c'est l'état du tout qui n'a pas changé c'est toujours le même on avait une place en demi rond au milieu d'un petit morceau de voie que l'on appelle une chemine sur lequel le bien pied va travailler va s'appuyer pour louper pour scier etc et dessous on a beaucoup de chèvre pour récupérer l'animal d'or ça ne pas que ça tombe pareil ça ne ne pas pour en beaucoup de métiers viennent se griffer sur le travail de bien métiers et tous ces gens ont des positions différentes on ne travaille pas avec les outils on ne travaille pas de la même façon ici voyez-vous ce sont les traveurs qui viennent à nuire ce que le rappel l'on met ou les chocs couvantes pour faire des lacs ce que vous vous voir un peu plus tard ici nous avons les bulles et aussi nous avons 6 heures à 6 heures on va frapper un petit siset et un petit matron pour rouler les formes trois a offert 11 oeufs à son épouse maria fédérota et il est décenné à son décès son fils a pris la relève et pendant 22 ans a fait un oeuf pour sa femme et un oeuf pour sa mère l'oeuf pourquoi l'oeuf l'oeuf c'est la tradition des russes orthodoxes et ça prête à la résurrection du piste à Pâques qui va en ce frais de la simple coquine un peu peint aux objets des plus merveillus comme nous allons voir et on offrait l'offre avec trois baisers trois baisers traditionnels de la pâte qui leur dit « le Christ est ressuscité » et la autre personne la connaît « le Christ est ressuscité » c'est un total de 55 qui ont été fabriqués pour la famille artériale d'où une autre offre pour des personnes importantes dans les 47 à notre reconnaissance en 1894 Alexandre III soit repris à son épouse pour c'est l'été son 20e anniversaire de qui en salle alors je reviens une chose qui a sauté les oeufs ont été dispersés à la révolution de l'Otchenique les gens sont pas certains sont pas diabète et ils ont été confisqués les bolsjaniques Lévin et Staline ont vendu ces oeufs pour faire de l'argent et il n'en restait plus que 10 ans aussi alors un certain nombre sont dans cette idée que vous avez ici et puis d'autres sont dans des collections et puis on a certaines personnes qui en ont qui sont dans toutes ces conversations de cette révolution des objets qui étaient à l'intérieur à l'intérieur sur le soit dans le distance donc Alexandre III va offrir un premier d'octe passionné c'est un octe simple qui est en or émaillé avec un émaille opale quand on l'ouvre on va avoir le jaune d'octe qui est en or du mat et à l'intérieur de ce jaune est une poule cette poule elle est en or naturellement avec une douleur du poule mais elle est en or de différentes couleurs donc vous pourrez reprendre un peu les plumes colorées à l'intérieur de cette poule elle s'ouvre et il y avait une couronne la couronne intéridale comme signe ou d'autres vénérements et un petit oeuvre en revue de palaisement de ce n'est pas maria fédéralna a été prédileuse et comme nous sommes à la pape russe le meuf le suivant c'est l'homme de la résurrection la coquille elle est en or cristal de roche deux coquilles en cristal de roche qui vient sur Rosemann et à l'intérieur le Christ ressuscité avec des anges qui dépendent or et qui tout est maillé mais ce qui est assez splendide aussi c'est le pied dans le style renaissance avec les quatre perles ça fait l'importance le plus important c'est cette perle qui sert de transition entre la coquille et le socle c'est une doctrine à ce que les coquelles ne connaissaient pas les perles c'est une doctrine c'est une doctrine c'est une doctrine c'est une doctrine un centimètre avec la zone et elle elle est une doctrine c'est quelque chose et c'est exceptionnel comme gros soin l'autre instrument c'est l'autre verdure il a disparu il reste la surprise la surprise c'est un coeur émaillé avec un âge qui s'est fini et tout d'abord et en actionnant un petit anneau le coeur va s'ouvrir et va faire un mot avec des prêpes avec des lignes alors ça ne va pas de survoir de voilà deux un autre c'est ça et d'un autre c'est ça c'est un autre pour le refermer on va appuyer sur le verre ensuite vient la pendule à certains la première pendule qui est un autre à traverser c'est un autre pendule avec ce c'est une pendule tournante mais au lieu d'une église c'est ce cercle qui va tourner et pour un autre c'est le serpent la scène du serpent qui va un autre c'est très richement décoré avec au dessus une sorte de pince évidemment et puis des fleurs en couleurs avec des fleurs tout ça des discus des cis des des puissances en fouillage c'est quelque chose assez remarquable ensuite l'oeuvre est l'oeuvre l'oeuvre est en or il a un décor de pinochage avec un décor de pinochage et un décor des deux côtés qui se rejoignent avec un pinochage quand on l'oeuvre on va avoir un bouquet avec des fleurs des chambres et ils sont en pierre dure des pince-éloines blanches et au milieu vous avez une petite chambre qui est une très caractéristique de la que l'on trouve en glissi que l'on trouve en glissi vers vous avez surtout au plafond c'est un gronade un gronade un gronade ça existe il y en a plusieurs variées et celui-ci c'est la variété des vente-éloines qui est créée par ses raves comme si avec des feuilles qui sont pinguées par des chambres par des chambres le pingué étant fatiguement c'est qu'il y a alors là c'est l'eau du gramia azotale la coquille est en jaspe sanguin c'est la variété des vente-éloines il y a des petits points de boule il faut savoir qu'ils sont partis d'un bloc d'un bloc et ça y est le pot est encore dessus un décor style rococo avec des bandes de diamants qui montrent le fond de la mer intérieur nous avons un cuirassé qui est sur une mer des marines vous voyez le médaille de ce bateau de ce cuirassé avec ses prévents la cuirassée qui est extrêmement décheminée la chaîne d'encre donc ça c'est un travail absolument remarquable surtout dans les dimensions alors ça c'est l'atelier des dicticiens le dicticien c'est celui qui va faire l'offre qui a pas de télé l'offre c'était les ateliers c'est un atelier que la verger qui va voir de son de son de sa maison donc à partir d'un bloc qui forme on va faire la forme de l'offre extérieure ensuite on va le couper suivant le dessin et on va creuser la cuirassée ce ne sont pas des actes des actes ce ne sont pas des actes des actes ce sont des l'outils ici et pour creuser alors il faut creuser et pour creuser l'intérieur c'est un tour parallèle que l'on a avec de mener des tout petits outils qui sont en bronze pour cuire sur lesquels on imprègne de la poudre d'or avec de l'eau et il va pour soit aussi sculpter ce que vous venez à peu plus tard tout à l'heure en la cuirassurie sculpter des somme-chaînes des formes alors une petite chose aussi c'est que ces gens lorsqu'ils travaillent lorsqu'ils creusent pendant une heure il faut savoir qu'ils vont être obligés de creuser ensuite et ils vont passer trois heures une heure trois heures qui est le temps qu'ils vont à la cuirassurie ici c'est une autre au doux monogramme il est en émail bleu et vous avez des vols qui se tournent dans le pot vous avez deux monogrammes c'est d'ailleurs que vous avez six fois les initiales de maria de roca qui est en signe c'est un diamant avec la cour et la terre de c'est un diamant et dans le bas ce sont trois chambres qui représentent les enfants les arts il a été section il est pris dans cette cage de la cuirassurie c'est un diamant préférable et au sens qu'il y avait un peu plus en plus et ici c'est l'homme du cocasse qu'il est en émail c'est joli et c'est le premier qui est en plus d'âme celui-ci qui nous sent d'abord après la surprise c'est lorsque vous ouvrez les enfants de roca alors c'est le vrai il y a des chiffres qui sont entourés de feuilles de l'orille tout ça est certif quotidienment et avec un entourage de roca lorsque l'on ouvre on va aggrave la ligne miniature peint sur une voie le grand Jean je ferai le cas d'être dans des trop poils cocasses parce que cette personne était après de la tuberculose il a terminé sa vie dans le cocasse dans des chalets et c'est la représentation où il a terminé ça sur le dessus on a un diamant à nouveau très important entouré de deux diamants et vous avez des galeries avec les fleurs les époux tout ça c'est le travail c'est celui-ci c'est l'œuvre de la renaissance il est comme agathe de maïs il est couché il est le temps il y a tout le travail de la finesse c'est qu'ils sont toujours pensés qu'ils sont partis d'un bloc et ils ont travaillé pour le j'ai eu des objets justement si vous pouvez t'intéresser ça ne sera pas à être espèceux parce qu'ils sont dans des musées mais l'épaisseur est entre à l'une et à l'une et à l'une c'est pas c'est bon on ne peut pas les casser il ne faut pas chauffer alors ici l'ouverture se fait avec la charnière de la charnière de la charnière avec la tête de la charnière de la charnière de chaque côté les ans ce sont des têtes de don avec un anneau dans la règle et sur le dessus vous avez un émail un émail un émail un émail un émail émail en platine certains diamants vous avez un préni de métal émail et au de la de la de la aux jonctions des c'est le dernier offre que Alexandre III offre à sa femme car il a décédé et c'est son fils Nicolas qui va reprendre là donc voilà qui va prendre l'aide avec l'œuvre au palais d'un noir de ton émail rose violine on a des des cercles de diamants qui sont encadrés dans le cas de saut dans le diagris de feuilles de l'orgn qui sont ciselées et qui sont dans le vert au-dessus nous avons cassé de vannes à l'intérieur la surprise c'est séparément qui sont les vannes et russes dans lesquelles la Tsarine aimait se reposer la Tsarine tous et au-dessus de la Tsarine de la Tsarine de de la Tsarine celui-ci c'est l'œuvre à la rose la l'œuvre de la l'œuvre de la l'œuvre la flèche de Tupido pour montrer l'amour du Tsar qui portait comme sa femme à l'intérieur on va avoir une fleur en or émail et il y a un petit du du qui se ouvre et à l'intérieur qui s'amène encore une surprise avec la roulogne qui revient à cette œuvre parce que sur le dessus nous avons une miniature de Nicolas avec un diamant ceci pour vous montrer aussi le travail diamant des services et expliquer au niveau des diamants les diamants c'est un diamant à l'ancienne à cette époque la culasse la couronne et la facette des tables dans ces diamants nous avons pour ça un diamant table c'est à dire la facette très large et diamant pratiquement pas de culasse un diamant très plat et on peut avoir un diamant qui est utilisé en fait pour tous les œufs que je vous ai montré ce sont des diamants plat c'est à dire que c'est un diamant plat on ne pouvait pas deuxième du test de 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 l'autre on ne pouvait pas mettre la culasse qui était là-dessus donc on avait des diamants là une jour il n'y a pas sauté encore donc le diamant dessous est là et il y a plus ou moins de assez de ça c'est l'atelier certisseur les certisseurs c'est ceux qui vont faire tenir les pierres voilà un exemple on va ajuster dans l'or le diamant et avec un outil elle va abattre une petite un petit morceau d'or dessus que l'on va rouler on appelle ça un grain et tout ça alors il y a un personnage ici qui est assez important pourquoi c'est un diamant terre c'est un lector pour vous voyez la régularité du cercle et des diamants les diamants arrivent en l'eau à cette époque ils étaient plus loin c'est des bagues des car ils étaient plus pas tas il fallait que tout soit de la même en gueule donc ce diamant terre retouche les grosses pour que tout soit pareil et bien c'est toujours dans ce métier on travaille en collaboration avec on sait par tout faire chacun de ce métier ce sont des métiers bien particuliers chaque chose aussi un diamantaire c'est le diamant la copine est un cristal de roche et à l'intérieur nous avons des lignatures sur l'évoire représentant les châteaux et confinances au groupe là deux qui sont les plus sont fascinés à l'agréable moment en allemagne en anglais et en or vous voyez un peu la qualité et la finesse la j'menture et de chaque côté inculé en épargne dessus nous avons une émeraude en fin de en fin sud je l'ai à peu près par car alors c'est une émeraude qui vient de l'oural on trouve des épaules couvertes des épaules de l'or de l'or alors c'est assez vif le seul en c'est rarement pure toujours les plus inquiétantes les plus on parlera de l'or du musée l'or de espace dans ce musée vous avez des épaules qui sont gros comme mon vis c'est un développement qui sont absolument récemment le pied est toujours dans le style renaissance et ce c'est des a a a a tout déballé sur un pont en visage de l'or qui ça c'est l'oeuvre du le 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 et la décoration par gravure c'est un petit couvent qui va faire tout ses es c'est fait à la main nous avons la mère avec ses enfants et puis ses es sont déballés et certis de diamant c'est une décoration qui représente la charité et les bon pourquoi parce que justement la surprise c'est tout cet abogable qui représente des vacances dans ses membres pour les femmes résumées avec les bières le bon de vacances voilà c'est tout ça ce sont des vignatures femmes sur le voile vous voyez dans les mâles une idée de la question c'est la qui vient à le travail celui-ci c'est un peu chouchou de tout le monde c'est l'un plus couramment c'est le carrosse du couronnement de 82 l'offre est en émail en or émaillé le fond est billoché en étoile avec un jour et avec un lignage de l'eau de l'eau et aujourd' ci on a le naïc du bic et pal avec le centre Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Georges Stern, le collier qui a travaillé dessus, a travaillé pendant 15 mois dessus, à 16 heures par jour, sous l'affection d'une qualité de la place, dans l'école. Alors, il faut savoir aussi, c'est qu'il allait dans les écuries pour voir le carrosse pour ne pas se couvrir. Alors, vous avez des suspensions, les hypocelles sont en cristal de roche, et on a gravé les lignons. Dessus, il y a la couronne, et lorsque l'on ouvre la cour, le marche-tout se laisse, les roues sont certes. Alors, j'aimerais dire, c'est que vous nous parlez de l'âme, du guiochage, le guiochage, c'est une gravure qui est faite à l'âge. Pour pouvoir, on va en trouver beaucoup d'œuvres, c'est beaucoup d'œuvres, tout ça, on fait une décoration, si vous voulez, avec un travail transparent. Après, on peut dire, 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 c'est une machine très complexe. Ce qu'on peut se dire aussi, malheureusement, c'est que vous avez trois machines comme ça en face, et des gens qui savent s'en servir. Voilà, c'est la personne qui se sert de ces clichés. L'autre chose importante, c'est l'émail. La verger est venu le champion de l'émail, incontestablement. David Valais, ici, il avait 140 couleurs différentes, et 26 nuances de bleu différent. L'émail, c'est le verre, et on se prie le verre pour faire une poube, pour qu'elle est remplie. C'est ce que je veux dire. Ensuite, lorsque l'on va l'utiliser, on va le mélanger avec de la verre. Il y a un pinceau, on va le passer, pardon, on va le passer sur les parties à émaillées. On va ensuite passer dans un tour, un tour qui va chauffer pour que l'émail fond de l'émail. L'émail va fondre entre 800 et 95 ans de l'émail. C'était des tours à bois, et le maître émailleur voyait la température à l'œil. Alors, l'autre chose aussi qu'on peut savoir, c'est que pour avoir l'émail, il y a sous ses œufs, il y a sept à l'huit couches d'émail successives. A chaque fois, on va délivrer les rails et on va le passer au tour. Et pour terminer, on va le coller avec un tour, un niveau éducatif. Ce qui soit actuellement éducatif. Celui-ci, c'est l'œuvre au mouguet. Donc, c'est un œuf en or, avec un serpage de platines et avec des prénitaires. Les œufs, sous chaque pied, par un bouquet de mouguets en or émaillés. qui corollent dans un bouquet, sont des périmines qui sont traités, avec une petite couronne en platine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. La surprise est, avec le coller, 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 et qui va faire sortir la surprise avec des câbles. Des miniatures sous l'Ivoire, avec une salle de 16 et 2 ans. En 1894, la verger va prendre plusieurs petites pensions et va faire construire cet immeuble 24, toujours dans la même boule, où il va réunir tous ses ateliers, et il y en a même son appartement. Ça, c'est la salle de l'autoréception, la boutique de l'autoréception. Ça, c'est une photo récente d'un vis-à-vis. Il faut aussi savoir que l'origine de l'autoréception, la réduction de l'autoréception que j'avais demandé à la fin, et par ce par-là, ça a été repris, etc. Et c'est un de mes amis, il y a une dizaine d'années, qui, en allant à Saint-Épère-Gôte, je lui ai demandé « Si tu vas là-bas, parlez-moi de l'autoré, s'il te plaît. » Il m'a fait du tout. 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 Il m'a fait du tout, il m'a fait du tout. Il m'a fait des questions... Alors voilà, il dit que dans le caractère d'진진, on était constamment dans son atelier de demande de la réponse et le malin en train de créer les Sixas. Cette offre est l'offre aux lisses avec une séparation, avec toujours un cadre tournant, et la couleur est indiquée par une flèche. Il y a une petite particularité, voyez-vous, le cadre n'est pas un B, c'est un B, c'est un B, c'est un B. Au-dessus, vous avez des fleurs de lys, qui sont en cassé d'oiles et blanchées par site, au centre, avec au centre un objectif, certes les cartes. Alors, tout ça, vous voyez, tout ça, ce sont des diamants à une grosse, comme je vous ai signé, et c'est la vie. Là, c'est l'œuvre au français. C'est un œuvre qui est en une écrite, en jade, d'écrime de cinéma. Alors, il fallait trouver un bloc, il fallait pas fissure, qu'il soit un décalement, pour ne pas avoir de surprise. Alors, quand on taille, l'histoire ne dit pas combien de chânes qui sont en premier pour arriver à casser. Et là, nous avons les pensées qui sont en dehors, et en avant, avec une grande taille de l'œil. Le socle étant l'argent redoré, c'est ce qu'on dit, c'est beaucoup. Et lorsque l'on va se débrouiller, on va avoir un chevalet, avec 11 motifs de l'œil, des initiales de suivi, derrière, il y a un petit système qui permet à ces motifs de soutenir. Et dans chaque de leurs mots, il y a le portrait d'une personne de l'âme à l'œil. Sur le dessus, ce qui est inscrit, c'est l'essentiel de cette personne. Celui-ci, c'est l'autre autour. Alors, c'est une formule, naturellement, beaucoup plus additionnelle. Le canon est sur le côté. Bon, il y a une décoration avec des pertes autour, et dessus, des feuilles avec des pertes et des couleurs. Le pied, remarquablement, travaillé. Il y a trois mois de temps. Ceux-ci se sont des... Ces motifs sont rapportés par-dessus. Dans le cours, derrière, on va appuyer sur la moto, et va sortir un jeune coquelet, et puis on va sortir un jeune coquelet qui, aux heures, l'a chanté et l'a connaissé. Les ailes sont rapportées par-dessus. Imaginez l'automne, c'est l'automne, c'est l'automne. Alors, ce mot-ci, le mot, c'est un mot. C'est l'homme du grand sibérien. Il est tout en argent. Alors, le dessus, vous avez été maillé, avec l'air, le cyclistral, où il est griffon de trois visites en tienne c'est l'œuf. Tout autour est gravé le cheminement du train en signerie, avec des dates de la gence, où il a été mis en action. Lorsqu'on soulève le converteur, nous avons le train qui est propriétaire en croix, avec la clé. Ce train fait 39 cm. Ah, c'est le vrai. Et alors, le coup formidable, il y a cinq wagons. Ils sont tous éclatés. Un vaille, pour le collier, pour d'arbres seulement, non fumeurs, la voiture restaurant, et le dernier, c'est la chapelle. C'est une réplique du train du sable. Alors, la cerise, on va le remonter et il va encerner. Ça laisse sans voix, n'est-ce pas ? Celui-ci, c'est l'homme du palais de Gaché, le Gachina. Il est en méraille noire et blanc, et vous avez tout un tas de décorations peintes. Et sachez qu'à chaque couleur, on crie. Toujours le même processus, l'absorment, etc. Et à chaque couleur. À l'intérieur, le palais de Gachinita, vous voyez cette miniature, elle est en dehors de Gachinita. C'est l'histoire. Alors, je vais discuter tout de suite aussi des ors de vignes en couleurs. Oui, ça existe. Ça date du 18e. Eux employés et vous pouvez aller chez et pas les employés. L'échange de couleurs. C'est-à-dire que l'alliage pour l'or, c'est-à-dire que l'offre, vous avez, pour un kilo, 750 grammes d'orclame. Et 250 grammes d'alliage. C'est 250 grammes d'alliage. Si vous ne mettez que de l'argent, vous allez avoir de l'or verre. Je ne sais pas. Si vous mettez deux tiers d'argent, un tiers de cuivre, de l'or gel. Deux tiers de cuivre, un tiers d'argent, de l'or eau. Vous ne mettez que du cuivre, de l'or couche. Et si vous mettez du nickel, il y a de l'argent, les autres, vous avez de l'or plan. Et puis, il y a de l'or blanc. pour la petite histoire, d'être vraiment malléable et satisfaisable que dans les années 60-70. On va faire des alliages. C'est une palais de l'or. Voilà. Ce palais de l'or, c'est un palais de l'or. C'était la d'or favorise de l'affaire. Une poire d'air pendant toute l'or. C'est le palais aux fleurs. Alors, vous voyez, c'est un oeuf qui est tronqué avec des volutes plus tant pratiques, certes, dans ce palais de la base. Et vous avez un magnifique bouquet de fleurs riche, avec des bleuels, des marguerines dépensées, et d'autres fleurs et feuilles en oeufs émaillés. et des herbes sages. Celui-ci, c'est l'oeuf au prêtre. Elle est considérable. Au niveau, c'est un extrême de technologie, de technologie. c'est-à-dire que tous les preuves sont émaillés, mais c'est un émaille que l'on appelle « clic à jour ». C'est-à-dire que c'est comme un vitrail, il n'y a pas de fond. Je veux dire, la difficulté pour faire tout ces émailles. C'est les grands seigneurs de l'émaille qui sont capables de faire ce genre de jour. et tout est remis en forme avec des preuves certis de diamants et vous avez un ruban en rubis qui court dans cette oeuvre et tous les rubis vont être taillés les uns après les autres pour les pas de jour et qu'ils soient tous en forme. Dans le bas, le pied est en or avec les preuves en forme. Alors ça, c'est l'œuvre de Pierre-le-Grand. Il est décoré d'une façon améliorable et isolée. Mais c'est la statue de Pierre-le-Grand qui est la copule qui a été créée par le sculpteur français Maurice Falconeur en 1789. Elle évoque les éminents de la nature de la nature. Alors, vous pouvez voir que l'intérieur est pidoché et émalé par-dessus vous avez des décorations avec des diamants à gros et des fleurs. Voilà. Vous avez des fleurs de toutes les couleurs rapportées par-dessus avec des murs et des moudis et vous avez cette commande émalée avec des inscriptions que je ne serai à l'intérieur. Vous avez aussi vous voyez des toutes les fleurs émalées et des jambes en rubis là aussi tous les murs sous les murs. Et entre vous avez des miniatures que vous avez sur les dessous vous avez l'aigle impériale qui s'est mal avec des branches. Vous avez quatre miniatures qui représentent Pierre le Grand, le palais du Verre, Nicolas II et son charrette et là intérieure du Poguix commence à être tout à l'arrivée dans le Poguix dans le Poguix toutes les fleurs et de ces fleurs sont maintenues avec des petits crochets qui sont rapportés par-dessus et elles sont maintenues avec des petits crochets qui sont ravagés le Poguix aussi le Poguix tout est ramené par le Poguix parce que lorsque l'on fait des vagues qu'on ne peut pas avoir ce n'est-ce qu'il ne peut rien avoir parce que nous savons on ne le voit tout ce n'est pas normalement ensuite les miniatures sont ramenées par des rues et l'anguette c'est l'œuvre de la cathédrale de Pesquie ou l'œuvre de Pesquie qui représente il est tout en or et c'est la marcelerie du Président qui est représentée par le démaille de l'État avec des doigts des doigts en démaille vert au centre nous avons l'œuvre blanc et dessus la coupeuse de la cathédrale de la Domitie lorsque l'on regarde à la frérieure de l'œuvre on peut voir des presse qui était l'hôtel de cette épreuve et il a un petit vitalisme lorsqu'on l'a fait à la frérieure qui reproduit les hymnes de Pâques d'un compositeur célèbre à l'endroit vous avez la signature de la verger celui-ci c'est l'œuvre du temple d'amour il est un serpentine la variété c'est une pendule tournante encore et le petit tangelot qui est au-dessus avait une flèche qui indiquait l'heure toutes les heures sont où les chiffres sont certis médicament très précisément au centre nous avons deux colonnes qui sont complétiques tout autour nous avons quatre chiennes d'un qui n'aurait pas de l'hôpital ils sont eux en argent de l'eau tout autour nous avons des pierrements de fleurs de l'hôpital alisées de couleur de l'hôpital chaque heure il est soudé il est un petit peu du travail qui se trouve là c'est un faux signe celui-là aussi très étonnant qui n'est pas en délai avec ses croisings en poutine et des jeunes aux intersections le plus étonnant c'est d'ailleurs la surprise qui est un signe en poutine sur sa mare en mêle-marie avec des feuilles de l'hôpital de couleur vous voyez dans la main la grandeur de ce signe et bien on va lui soulever l'aile et on va remonter et le signe va avancer il n'a pas un décès et la tête qui va l'hôpital la grosseur du mécanisme d'est-ce-vraimeur celui-ci c'est l'oeuvre aux feuilles aux fleurs de rosier dans les grands d'or évaillés avec du sprayage de taille et des diamants et toutes ces branches en or évaillées au centre des fleurs en arbre ont des fleurs qui sont taillées dans des peaux qui sont taillées dessus très bien or très grosse avec le latin de marge et un petit peu le détail tout ça est repris par-dessus d'autres établissements on va mettre le crénage et on va refaire toutes ces choses et tout tenir par derrière la limite par celui-ci c'est plus simple c'est plus simple c'est plus simple c'est plus simple c'est plus le qu'elle choisit en fait dans les merveilles la coquille elle est en bourse en caissade de roche elle est gravée à l'intérieur nous avons un arbre avec un pan le pan fait 11 centimètres de long lorsqu'on l'enlève de l'arbre on le remonte naturellement et il va avancer il va faire l'arbre alors la petite histoire raconte que le maître d'oeuvre qui a fait cet automate a mis trois ans pour le faire et il a commencé avec un plan à être normal et il a continué pour arriver à rester là ce que je rêve c'est le mécanisme qui n'est pas là c'est l'homme on peut aller un peu les gars d'Alexandre il est en charge des frites de Sibéry qui est du matériel de mon masquer on voit la transparence en Tirland et il est décoré de 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 avec des portraits des des enfants au-dessus il y a l'initial de chaque enfant on va le dire on va le regarder les ajustations qu'il peut y avoir on revient par-dessus on revient c'est croyez-moi le Jacques c'est très un 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 lorsqu'on ouvre on a le palais le palais de Les sacoles, selon les sacoles du Saint-Déternel, la famille intérieure des véritaires se retrouvait. C'est dans ce palais où ils ont été conseillés avant d'être rentrés à l'autre point de vue. C'est dans ce palais aussi, vous avez certainement entendu parler de la chambre d'ordre. La chambre qui a fait rêver, on ne sait plus qui c'est qui l'a pris, où elle est. C'est dans ce palais. Elle est pour reconstruire sa voix. Alors vous voyez, ce palais est pour vous. Sur ce palais, celui-ci, c'est l'œuvre du standard. Alors, il est toujours en cristal de roche, avec le... Et donc, ça, on a pu s'assurer que c'est comme ça. Tout à l'heure, je vous ai montré le... Le diéticien avec son tour, c'est ce genre de personnage, il est comme ça, il a travaillé. Il va faire ses objets tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Et de chaque côté, nous avons un fait naturel égale, avec une poêle de l'ordier, qui est en or, émaillé, et du temps, une perle. Quand on ouvre cet ocle, on trouve sur ce yoke. C'est un yoke qui a été fabriqué par Alexandre III, qui nous jouait à 116 mètres de l'ordre. Et à l'époque, c'était le plus grand. Alors, pour la petite histoire, il y avait une étave pour qu'il y ait une lâche, pour que les enfants impériaux puissent avoir du nez, que l'on n'a pas. Il ne faut pas voir. Là, ce sont tous les dessins de préparation pour le complète. Celui-ci, c'est l'œuvre qui est allongée, et sur quatre pieds, avec des guirlandes en or. Et la cuise est un petit panier en or, avec des blanches. En dessous, c'est une agate de roche. Celui-ci, c'est l'œuvre d'Alexandre III, des caisses. Il est en cristal de roche. Toutes ces parties, en dessous, le niveau est gravé, on l'a mis en forme, et ensuite, on va la graver. Dessous, il y a ce traitement de platine avec le gouvernement. Dessus, nous avons la graverie, avec le sommet. Nous avons la statue et caisse, donc, d'Alexandre III, en or, sur un pédestal en or. Le socle qui est gravé est en cristal de roche. C'est l'œuvre à l'enquête. C'est basé sur les œufs qu'on avait vus au château de Versailles. C'est basé sur les œufs qu'on avait vus au château de Versailles. Le pâle qui est en carcinoise, est en carcinoise blanche. C'est basé sur les œufs qu'on avait vus au château de Versailles. En Jacques de Versailles. En Jacques de Versailles. Et vous avez l'arbre qui est tel que d'un feuille en Jacques de Versailles. C'est basé sur les œufs qu'on avait vus au château de Versailles. C'est basé sur les œufs qu'on avait vus au château de Versailles. C'est basé sur les œufs qu'on avait vus au château de Versailles. Et il y a 28. On a de plus que l'on tourne. Et le couvercle s'ouvre. Et l'oiseau va sortir et chanter. C'est basé sur les œufs qu'on avait vus au château de Versailles. Celui-ci, c'est le 15e anniversaire. Avec 18 miniatures. Son femme sous l'étoile. Qui représente toutes celles qui sont normales représentant la famille amérienne. Et les autres vues. Et les grands moments de la vie de Nicolas Blanc. Ce monsieur, c'est Bascomy Forbes. C'était le plus grand collectionneur d'objets d'œufs. Et d'objets de fabriquer. Et c'était quelque chose de formidable. Et nous allons en reparler. À tous les jours. Et voilà. Chaque... Chaque portrait est plus beau. Le feuillage de l'orbitre. Et ceci va nous montrer un peu la conception. Comment ça fait ? L'orbitre est très simple. Découté. On va mettre les mailles blondes. Que vous avez là. Et par-dessus. On a cette cage que l'amour se bloque par-dessus. Si on ne peut pas faire... On ne peut pas rentrer dans le maille de l'orbitre. Comme il y a déjà quelque chose en-dessus. Et c'est parti. C'est un petit détail. Toutes ces parties sont faites par l'orbitre. Parce qu'on ne peut pas remettre quelque chose par-dessus des mailles. Que l'orbitre est comme un verre. Si on pense un petit peu... Ça passe. Voilà. Et tout est repris dans les voies de l'orbitre. Je ne peux pas faire par l'orbitre. C'est le véritable détail. Et tout pourrait se dépasser. Celui-ci, c'est l'orbitre. Il est en latinologie. Il est recouvert d'un cas de l'orbitre. Ce qui est l'orbitre. Il est en train de se dépasser. Il est en train d'aborder. Il est en train de se dépasser. Il est en train d'aborder. Il est en train d'aborder, il est en train d'aborder. Alors c'est important qu'on va citer. D'ajustage. Parce que vous voyez, un col sur le feu. Pour le façonner, on est obligé d'entrer une forme en bois. Pour pouvoir, il y a un ajustage absolument parfait, il faut que ça s'emboîte, ça s'enfonce, ça risque d'être seul. Franchement, la seule manière de tout, et tous ces dessins se fait en présent, c'est ce n'est pas. Des six heures, c'est découvert, et ensuite tous les volumes, sans déformer. Tout est produit à cette voiture, avec des petits visages, et à l'intérieur, la surprise, c'est le... Il y a une notion de pouvoir, qui s'arrête, avec l'air de la bataille de Vordogneau. C'est là que j'appelle le Père, qui connaît le centre de la bataille de Vordogneau, qui meurt au Val-de-Père, avec des aigles viscétales, apportées par Vendogneau. Et là, vous avez pris une esquisse de Pabergé, un des premiers dessins de Pabergé. On faisait le départ de tout ce... On peut savoir qu'il y avait un dessin pour chaque décor, et qu'il y avait un dessin pour chaque décor. Il y avait un dessin pour chaque décor, et qu'il y avait un dessin pour chaque décor, et qu'il y avait un dessin pour chaque décor. C'est un dessin pour chaque décor. C'est un dessin pour chaque décor, et qu'il y avait un dessin pour chaque décor. Il y avait un dessin pour chaque décor. Il y avait un dessin pour chaque décor. C'est un dessin pour chaque décor. On est sur un dessin pour chaque décor. On est sur de la purement vide. C'est un dessin spécial. C'est plus de repères. Et alors, vous avez le monde sur un bloc en acier de l'huile et vous avez la Russie en 2013. Et alors, vous avez le monde sur un bloc en 2016 et vous avez le monde sur un bloc en 2013. Et alors, vous avez le monde sur un bloc en 2016 et vous avez le monde sur un bloc en 2016 et vous avez le monde sur un bloc en 2016. Et alors, vous avez le monde sur un bloc en 2016 et vous avez le monde sur un bloc en 2016 et vous avez le monde sur un bloc en 2016. Et alors, vous avez le monde sur un bloc en 2016. Et alors, vous avez le monde sur un bloc en 2016. Alors, c'était un scolet des brogueries qui étaient faites par la haute société. Et là, vous pouvez voir la finesse du certissage de l'arrivée par l'état des pièces en tant que l'arrivée. Et là, notre séparation de parcours, c'est ce que l'arrivée a été sur le montré, notamment fermée. On a passé une scoletée et on a ajusté à la cible de la poignée. Mais on a repris l'arrivée et on a repris l'arrivée et on a repris l'arrivée. Et là, cela a été un peu plus bien, les vies et par Saint-Léa. Mais on a repris l'arrivée. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci.